Oui. Il s'en vient. Point de presse. OK. Oui. Bien, bonjour tout le monde. Je suis avec Kariane Bourassa, qui est la députée ici, qui est ici depuis le début, puis qui ne viendra pas à Québec pour un certain nombre de jours, puis qui va s'assurer, justement, que tous les besoins auxquels le gouvernement peut répondre, bien, que ça soit fait rapidement. J'étais avec le maire, M. Pilote, qui, évidemment, là, vit une situation qui n'est pas facile. J'étais aussi... Bien, venez donc. Oui. Bonsoir, la mairesse de Saint-Urbain, là où les deux pompiers sont disparus, courageuses. Il a fallu aviser les familles de ce qui est arrivé. Peut-être juste avant d'aller plus loin, vous dire... Bon, d'abord, c'était important pour moi de venir ici. Je le dis souvent. Charlevoix. Pour moi, c'est la plus belle région. Je ne dis pas ça dans les 17, là. Je dis ça ici. Et bien, ici, à Baie-Saint-Paul, entre autres, il y avait un camping qui était très affecté, qui est une institution qui existe, là, depuis 1966, qui reçoit l'été 4000 personnes. Tu sais, donc, je connais plein de monde qui viennent ici. C'est magnifique. Puis là, bien, il va falloir voir ce qu'on est capable de faire. Bon, évidemment, ce qui est le plus dur, ce sont les deux pompiers. Un homme de 50 ans, une cinquantaine d'années, plein de bonne foi, qui est parti avec son propre espèce de bateau, là, avec des roues, pour aller aider. Aller aider un couple qui voyait sa maison être entouré d'eau. Puis un jeune garçon de 23 ans. 23 ans, donc. Un petit gars que la mairesse a bien connu, bien aidé. C'est d'une tristesse infinie. Et on va évidemment, le gouvernement, donner toute l'aide nécessaire. Il y a déjà des intervenants qui sont ici. Il y a des personnes qui me disaient qu'on aimerait ça se voir en groupe pour en jaser. Il y en a qui vont vouloir se faire rencontrer par des psychologues en privé. Parce que, oui, il y a les deux pompiers, mais il y a du monde aussi, puis j'en parlais, qui ont perdu ce qu'ils avaient bâti pendant toute leur vie. Ils ont rénové ça, là, à force de bras, à travers plein d'années. Il y en a pour qui c'est une maison qui date de génération. Donc, on va être là pour aider. Il y a une séance d'information. Les gens, puis je veux y saluer aussi, autant les gens de la Sécurité publique que de la Sûreté du Québec, qui fait les recherches, entre autres, actuellement. Ils vont donc faire une réunion à l'aréna demain soir à 7 h pour les individus, puis à 8 h pour les entreprises. Je voyais des commerces. Il y en a qui ont beaucoup perdu. Évidemment, il y a des questions qui vont se poser aussi, là. Quand on dit Baie-Saint-Paul, c'est 7 000 habitants, mais qu'il y en a 4 000 au camping. Bon, donc la fréquentation des commerces, l'aide, comment on peut faire? Évidemment, ça pose aussi la question de l'impact des changements climatiques. On disait, le risque ici, c'était une année sur 100. Bien là, ça va être plus que ça. Et pas toujours facile, parce que c'est sûr qu'on pourrait dire, bien, on prend les personnes, puis on les aide financièrement à s'installer ailleurs. Mais il y en a, là, qui veulent rester ici. Donc, il va falloir voir ce qu'on est capable de faire, comment on est capable d'aménager. Déjà, on a investi 1,2 milliard. Benoît Charette va annoncer d'autres sommes dans les prochaines semaines. Puis on va regarder spécifiquement, là, qu'est-ce qu'on peut faire. On voit qu'il y avait un mur ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter les dégâts, puis s'adapter aux impacts des changements climatiques. Mais à court terme, je reviens sur les deux pompiers, puis leurs proches. C'est ça qui est le plus dur. C'est ça qui est le plus dur. Puis, bien, on doit beaucoup à nos pompiers, à nos premiers répondants, qui n'ont pas hésité. Quand on dit le monsieur, là, qui a pris son… une espèce de bateau, puis que… Mais c'est arrivé vite. Alors, il faut être prudent avant de porter des jugements sur ce qui a été fait, là. À quel moment c'était devenu grave. Au début, c'était comme une inondation. On va aider. Puis là, tout à coup, le courant part. Donc, soyons prudents avant de porter des jugements. Puis, bien, soyons solidaires. Puis, quand je regarde autant les gens de Saint-Urbain que les gens de Baie-Saint-Paul, une petite communauté de gens fiers, tissés serrés, qui s'aident. Il y avait des centaines de personnes qui pouvaient pu habiter leur maison. Il y a 16 résidents, là, qui ont besoin d'aide. Les autres, ils ont tous été chez des amis. C'est là qu'on voit comment il y a de l'entraide dans le coin. Et, bien, je pense que c'est tout à l'honneur des gens de Baie-Saint-Paul, de Saint-Urbain. Voilà. On va prendre des questions? Yeah. Oui. En français? Oui. La digue sur le mur, là-bas, cédée. J'ai un barrage qui est cédé dans la Naudière. Comment allez-vous vous assurer que nos infrastructures parfois vieillissantes vont résister aux changements climatiques plus hauts? Bien, c'est ça qu'il faut regarder, là. Rappelons-nous Sainte-Marthe. On a refait une nouvelle digue plus haute. Il y a des endroits où ça va être possible, puis il y a des endroits où ça ne sera pas possible. Et c'est ça qu'il va falloir regarder, cas par cas, avec le maire, la mairesse. Je voyais aussi qu'il y avait le préfet qui était là. Bon, là, je vois aussi les gens de la SQ, la députée fédérale aussi, que j'ai oublié de saluer. Il va falloir garder ça cas par cas. Ce qu'on est capable de faire comme adaptation, il va falloir le faire. Mais il y a des cas où, malheureusement, il va falloir déplacer des gens. Il va falloir investir combien par année pour rattraper, justement, une certaine de milliards? C'est difficile de le dire. Comme je vous le disais, on a déjà investi 1,2 milliard. On va annoncer des centaines de millions dans les prochaines semaines qu'on va ajouter. On va s'ajouter au fur et à mesure. La formation des pompiers à temps partiel ou volontaire, il faudrait peut-être, je ne sais pas, la revoir quelque chose? Oui, mais je le disais tantôt, soyons prudents avant de porter des jugements. On parle de pompiers volontaires, on parle d'une situation qui a évolué très vite. Mais oui, il faut se poser des questions, puis on va faire les analyses nécessaires. Comment les gens vont être aidés ici? Il y en a plusieurs, je rencontrais ce matin, qui n'ont pas d'assurance. Comment le programme va les aider? Bien, c'est ça. C'est pour ça que je dis aux gens. Il y a des nouveaux programmes qui ont été mis en place dernièrement par la Sécurité publique. Il y a des gens de la Sécurité publique qui sont ici, qui vont être là demain soir à 7 h à l'aréna. Donc, on va pouvoir discuter effectivement de ces programmes-là, que ce soit la relocation, la rénovation, les meubles qui ont été endommagés, etc. Donc, on va les informer demain soir. Peux-tu dire, M. le Premier ministre, que de revoir la cartographie des zones inondables et tout ça, ça devient une priorité pour le gouvernement? Ah bien, écoutez, André Laforêt, qui est là depuis 4 ans et demi, me disait pas plus tard que ce matin qu'il est rendu à 500 millions d'investis, puis revoir les cartes. Mais comme je le disais tantôt, c'est pas simple parce qu'il y a des fois où on offre de l'argent aux gens pour déménager, mais ils veulent pas. Ils préfèrent rester en zone inondable, pas assurée. Fait que là aussi, il faut garder, là, parce qu'on peut pas non plus cinq fois payer, là. Donc, on va continuer à développer ces cartes-là, mais ils ont beaucoup évolué depuis quatre ans. M. Legault, quel message vous avez pour les pompiers volontaires du Québec, là, qui voient ce qui se passe en ce moment et qui sont invités? Écoutez, moi, j'ai un message de remerciement immense pour les pompiers et les premiers répondants. On le voit, ils font un travail qui est essentiel, mais qui est risqué. Évidemment, on essaie de minimiser le plus possible ces risques-là, mais on peut juste dire merci pour votre courage. Puis, on va s'assurer que ce soit via des formations, des organisations, des regroupements, peut-être, entre différentes municipalités, comment on peut plus les aider. C'était important pour moi à rester à Baie-Saint-Paul avec le maire de Saint-Urbain. Bien sûr, la partie la plus difficile concerne les deux policiers, les policiers et les policiers. Je pense qu'ils étaient en très bonne conscience, essayant de m'aider. Ils ne pensaient pas que ça allait aller si vite. Demain, à 7 p.m. à l'arène, il y aura un meeting pour expliquer les programmes du gouvernement qui sont disponibles. Bien sûr, nous devons voir ce qu'on peut faire concernant les infrastructures. Certains problèmes peuvent être solved. Certains, peut-être pas. Peut-être, nous devons demander à des gens de bouger. En tout cas, nous allons aider les gens et nous allons travailler avec les maires. Et, bien sûr, je veux remercier tout le monde pour leur solidarité. La plupart des gens, et nous parlons de quelques-uns de gens, ils étaient bienvenus par les amis. Donc, c'est incroyable, la solidarité que nous voyons ici. Qu'est-ce que vous avez pensé au cours de l'arrivée aujourd'hui ? C'est difficile. C'est difficile, parce que quand vous parlez avec des gens, souvent, c'est la deuxième génération. Ils ont construit ces cas, ils ont rénové ces cas. C'est l'asset de leur vie. Et ils voient que, en ce moment-là, ils ne pourraient peut-être revenir. C'est terrible. C'est terrible. Mais la chose la plus terrible, c'est les deux gens. M. Legault, on comprend qu'on analyse encore la situation, mais la réalité, vous l'avez dit en anglais, vous l'avez dit tout à l'heure, mais il y a des gens qui vont devoir fortement considérer de quitter ou de changer de secteur, parce qu'il y a un maximum que le gouvernement peut faire à un certain point. Effectivement, je voyais, mais vous avez vu, si vous m'avez suivi, il y a des gens qui disent, moi, il n'est pas question que je quitte, puis il y en a d'autres qui disent, moi, je veux quitter. Donc, on a vécu la même chose à Sainte-Marthe. Il y en a des gens qui disaient, même si je ne suis pas assuré, je veux rester là. Évidemment, les contribuables ne peuvent pas payer deux fois, trois fois, quatre fois pour rénover ou rebâtir des maisons. Donc, mais il y a des travaux qui peuvent être faits. C'est du cas par cas. On va regarder. On regardait la carte tantôt. Il y a des bouts, probablement, qui peuvent être sauvés, d'autres bouts, puis ça va être difficile. Sur la 138, peut-être, en terminant, est-ce que vous avez des garanties pour la région de Charlevoix, puis même l'Est? C'est vital, la 138, pour le tourisme, pour le transport de marchandises. Avez-vous des garanties? Bien, écoutez, c'était un des gros sujets qu'on a discuté ce matin. C'est crucial. La 138, donc, avait des garanties. Avec la ministre des Transports, on va regarder comment les travaux peuvent être faits le plus vite possible. Le plus vite possible. Oui. Bien, écoutez, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Bonne journée. 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 Bonne journée.